Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, auditeurs, auditrices de Radio Espérance, soyez infiniment bénis. Nous allons continuer aujourd'hui avec ce que Jésus dit à Luisa Picaretta des conséquences de la vie dans la divine volonté. Quand nous sommes dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ceci, Jésus nous a dit qu'il était important de savoir faire la différence entre la sainteté antérieure et la sainteté dans la vie dans la divine volonté, qui est une sainteté globale, sainteté globalisante, qui n'est plus simplement une vie mystique, une sainteté des vertus. Jésus le dit très clairement, que son projet, c'est d'amener les créatures progressivement à vivre de sa vie, de sorte que lui seul ait le contrôle de tout leur être, corps, cœur, âme, esprit, pour que nous soyons des véritables copies de sa propre personne au cœur de ce monde. C'est la divinisation. On a eu l'occasion de le dire, c'est le point d'ancrage, la vie dans la divine volonté. Jésus dit donc que cette sainteté va supplanter les saintetés antérieures, tout simplement parce que la volonté de Dieu vivant dans les créatures établira le ciel dans les âmes. Et Jésus dit très clairement au tome 12 du 20 novembre 1917. Là où les anciennes saintetés s'arrêtent, la sainteté dans la divine volonté commence, faisant de toutes les autres saintetés son marche-pied. Dans les futures générations, je ferai disparaître toute autre forme de sainteté, peu importe la vertu sur laquelle elle se fonde. Je ferai disparaître et reparaître à leur place la sainteté de la vie dans ma volonté, qui n'est pas une forme de sainteté humaine, mais divine. Cette sainteté sera si haute que comme les soleils, les âmes qui la vivront éclipseront les étoiles qu'étaient les saints des générations passées. Et nous avons eu l'occasion d'établir cette différence entre la sainteté antérieure et la sainteté dans la divine volonté, où Dieu veut se donner globalement, qui n'est pas à confondre avec l'union transformante de la vie mystique dans les processus de purification, d'illumination et d'union. C'est bien le don de Dieu gratuit qui se donne à l'âme et transforme l'âme en lui-même. Voilà cette sainteté, frères et sœurs, que Jésus nous promet. C'est la réalisation de la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà donc la différence avec les saintetés antérieures telles que Jésus le révèle à Luisa Bicarita. Cette sainteté divine a des conséquences. Ces conséquences sont liées à la présence de Dieu en nous. C'est cette présence qui génère des conséquences en lien avec l'habitant de notre âme qui est Dieu. Si Dieu nous habite, ce qui sort de lui ne peut être que Dieu. Et donc il y a au niveau spirituel des transformations radicales. Et cette vie de divinisation nous donne la possibilité déjà, du fait de cette transformation absolue en Dieu, de vivre déjà le ciel ici-bas dans nos âmes. Et il y a donc des conséquences que nous allons, de manière précise, malgré le peu de temps qui nous reste, pour la fin de ces émissions, essayer d'énumérer, de mettre en lumière. Il y en a tellement que l'on ne pourrait pas contenir les livres qu'on en écrirait, de ce que Jésus décrit dans le livre du ciel. Si on devait développer toutes les conséquences de la vie dans la divine volonté, on serait complètement noyé, sous un tas, sous un nama perpétuel et bienfaisant de vie divine. C'est cela, c'est cela. Nous sommes unis au Seigneur et notre volonté est désormais transformée en celle de Dieu. Et la sainteté dans la divine volonté, dont a cessé de particulier, en premier, que les actes divins sont posés en nous et que Dieu règne au très fond de notre cœur. Frère de soin, bien aimé, à demain. Que Dieu vous bénisse infiniment. À très bientôt.